Mesdames, Messieurs, bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 4 mai 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la troisième séance de sa session administrative le lundi 9 mai 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Anthony Géros. Merci. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Algon-Emma, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Bouzy-Herr-Aroi-Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présente. Madame Bouton-Nicole, présente. Monsieur Briand-Jacques, présente. Monsieur Carlson-Jean-Michel, présente. Madame Shinfo-Rosina, présente. Monsieur Domingo-Dauphin, présente. Madame Flore-Romance, absente. Monsieur Flosse-Gaston, absent. Monsieur Foster-Temauri, présent. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présent. Monsieur Fritch-Edouard, absent. Monsieur Geros-Antoni, présent. Madame Haïti-Pascal, absente. Madame Hirshan-Onutea, présente. Madame Iriti-Téoura, présente. Monsieur Koumoutini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Madame Mareya-Emma, présente. Monsieur Mareya-Ura-Teyna, absent. Monsieur Mataoua-Mairon, présent. Madame Marti-Juliana, présente. Madame Merceron-Armel, absent. Madame Mouéveille-Amo-Véronique, présente. Monsieur Moutam-Thomas, présent. Madame Naya-Téry-Paya-Amaron, présent. Madame Olivier-Marie-Isse, présente. Madame Parker-Eleanor, présente. Madame Pater-Délia, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Pierre-Atéandré, présent. Madame Rijhtan-Monique, absent. Monsieur Riveta-Frédéric, absent. Madame Rochette-Fela, présent. Monsieur Sandras-Bruno, absent. Monsieur Chille-Philippe, absent. Monsieur Sommesse-Eugène, présent. Madame Taïro-Lissette, absent. Madame Taharagé-Linda, présente. Madame Tahiyata-Chantal, absent. Madame Tahoua-Tama-Juliet, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Téfaré-Hiroiti, présent. Monsieur Teremate-Ruben, présent. Monsieur Térit-Heu-Roberto, présent. Madame Teruatia-Sylviane, présente. Madame Tétonoui-Lana, absent. Monsieur Tétonoui-Noa, présent. Monsieur Tonson-Gastan, absent. Madame Tuchou-Buyard-Catherine, présent. Monsieur Vaila-Roua-Houad, présent. Monsieur Vambastola-Rimont, présent. Monsieur Vangchou-William, présent. Monsieur Yip-Michel, absent. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons reçu la procuration de Mme Chantal Tariyata à M. Anthony Géros. Monsieur Philippe Chil à Mme Nicole Bouteau. Monsieur Téina Mareour à Mme Eléanor Parker. Madame Monique Rijton à Mme Juliette Tahuatama. Monsieur Gaston Tongsong à Mme Emma Mareya. Madame Lana Tétonoui à Mme Sylviane Terouaté. Monsieur Bruno Sandras à Mme Pascal Haïti. Monsieur Gaston Floss à M. Noah Tétonoui. Monsieur Frédéric Rivetta à M. Howard Eraroua. Madame Romance Flore à Mme Emma Algan. Monsieur Edouard Fritsch à Mme Armel Merceron. Monsieur Michel Yip à M. René Kohomoutini. Monsieur Marcelin Lison à M. Thomas Moutam. Et enfin, Mme Lissette Aéreau à Mme Théoura Eriti. Merci. Veuillez donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen du rapport de la proposition de délibération portant au règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3. Examen de la correspondance. Point 4. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 5. Clôture de la séance. Malheureux, je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour. 30 fois pour ceux qui sont contre. 26. Levez bien où le doigt, s'il vous plaît. 26 voix contre. 26 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. Aucune abstention. Aucune abstention. L'ordre du jour est approuvé. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Rappelle au règlement. Oui, je voudrais simplement expliquer notre vote. Nous aurons l'occasion de le dire tout à l'heure. Mais vous constatez que nos rangs sont largement dégarnis. Il risque de l'être encore dans les heures qui vont venir. Le congrès des maires fait que beaucoup d'entre eux, les représentants de Téhara et du Tahouira, vont au congrès des maires. C'est un événement qui est fixé depuis plus d'une année. Et malheureusement, et malgré nos demandes réitérées, vous n'avez pas accepté de changer la base, simplement de la reculer. Et donc, nous estimons que l'ordre du jour n'aurait pas dû être celui-là. Merci. Merci. En tant qu'élu de l'Assemblée, on doit privilégier ces travaux d'abord, et notamment sans règlement intérieur, puisque ce règlement intérieur tient lieu de statut pour les représentants de l'Assemblée. Donc, je pense qu'il est de notre responsabilité de prioriser ces travaux par notre présence et non pas, à mon avis, celui de se rendre au congrès des maires, qui n'est pas une réunion, à mon avis, qui devrait normalement avoir un caractère aussi important que la réunion que l'on tient aujourd'hui au sein de cette émissive. Voyez vous-même, nous avons des maires également dans le groupe de la majorité qui ont accepté d'être présents. D'autant qu'il me semble bien que la séance, normalement, d'ouverture doit se tenir tout à l'heure. Et donc, par politesse, normalement, vous auriez dû être présents ce matin du mois. Permettez-moi de compléter. Vous constatez que les quelques maires que vous avez ne sont pas là. M. Philippe Schill, Mme Tariyata ne sont pas là. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui la réunion du syndicat pour la promotion des communes où les maires sont titulaires et même, quelquefois, des maires délégués. Donc, aujourd'hui, dès 8h, il y avait une réunion à laquelle ils ne pouvaient pas ne pas manquer. Et puis, c'est vrai que nos travaux sont importants, mais c'était juste une question de date. On aurait pu avoir la présence aux deux événements. Il suffisait de décaler de deux jours, trois jours. Voilà. Merci. On poursuit nos travaux. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'examen de la proposition de délibération portant le règlement intérieur de l'Assemblée et de la Polynésie, c'est-à-dire le rapport 5343. Et à ce titre, je demanderai donc au rapporteur, Jean-Michel Calson, de bien vouloir donner lecture de son rapport. Un instant, s'il vous plaît. On vient de me déposer un paquet d'amendements. Donc, la question que je pose, c'est de savoir est-ce que ces amendements annulent les amendements qui ont été déposés antérieurement ? Tout dépend, M. le Président, si vous acceptez ces amendements. Parce que les amendements, les 115 ou 116 amendements que nous avions déposés devant la Commission du statut et des lois ont été utilisés par la Commission du statut et des lois. Elles étaient signées au nom, justement, de M. René Camouetini. Et il se trouve que nous avons estimé nécessaire de les reprendre pour qu'ils correspondent à la séance d'aujourd'hui. Donc, si, et nous avons été évidemment pressés par le temps compte tenu de l'absence, notamment, d'un certain nombre de nos élus qui vivent dans les îles, ils ne pouvaient pas les signer avant ce matin. Donc, si vous acceptez tous nos amendements qui viennent remplacer les autres et qui vous sont déposés, et je pense que tout n'est peut-être pas déposé, eh bien, c'est cela qu'il faut prendre en compte. Sinon, si vous refusez parce que vous estimez que c'est trop tard, eh bien, dans ce cas-là, il faut reprendre les anciens. Mais nous, nous préférerions ceux-là. Et ils vont arriver en cours d'Europe, puisque nous devons faire signer les uns et les autres. M. le Président. Voilà, en fait, les amendements sont recevables jusqu'à l'ouverture de la discussion générale. Donc, ce que je pose comme question, je vais la reposer encore. Est-ce que ces amendements qui portent sur l'article 2 à l'article 15 annulent les anciens amendements que vous avez déposés, qui portent également sur l'article 2 à l'article 15 ? Telle est ma question. C'est lui ou c'est non ? Je prolonge les autres. Nous avons d'autres amendements qui sont en cours de signature. Si vous ne les acceptez pas, eh bien, je pourrais vous répondre dans la globalité, parce que notre question ne concerne pas que les premiers amendements, il concerne les 115 amendements. Les amendements sont recevables jusqu'à l'ouverture de la discussion générale. Donc, il y a la lecture du rapport, et ensuite, j'ouvre la discussion générale. Donc, à partir du moment où je vais ouvrir la discussion générale, normalement, je ne peux plus accepter les amendements. Il y a un paquet d'amendements qui vient d'être officiellement déposés. Je réitère ma question. Est-ce que ces amendements annulent les amendements qui ont été déposés antérieurement par votre groupe ? Pour éviter d'avoir à vous faire adopter par la majorité deux amendements. Alors, je vous propose, si vous l'acceptez, de substituer ceux-ci aux anciens, mais de garder tous les autres amendements qui suivent. Autrement dit, là, si vous dites que vous avez 15 amendements, eh bien, il faut remplacer ces 15 amendements, les 15 anciens, par ceux-là. Mais pour tous les autres, nous souhaitons, puisque vous les aviez inclus dans le dossier de séance, les précédents, c'est donc que vous considériez qu'ils étaient utilisables aujourd'hui. Donc, nous voudrions, à ce moment-là, garder tous les autres, parce que le délai ne nous permet pas de les déposer. C'est d'une évidence même ? Ben non, vous savez, par les temps qui courent, il vaut mieux qu'on s'entende sur les mots. Nous ne faisons que pratiquer le règlement intérieur que vous avez mis en place depuis plusieurs années maintenant. Donc, ce règlement intérieur précise que le dépôt des amendements n'est plus recevable à partir du moment où la discussion générale est ouverte, et cette discussion n'étant pas ouverte. Donc, vous pouvez encore déposer vos amendements. Vous avez jusqu'à la fin de la lecture du rapport, et notamment jusqu'au moment où je vais dire que la discussion est ouverte et que je vais faire disposer à chaque représentant de chaque groupe leur temps de parole sur la discussion générale. M. Poster. Merci, M. le Président. Je voulais simplement dire lesquels des amendements qui sont valables, car dans les amendements qui ont été déposés, non pas pour la séance plénière, mais qui ont été déposés pour la commission, n'ont pas lieu d'être retenus, quel que soit le dépositaire, pour la séance plénière, aussi bien les vôtres que les nôtres. Donc, sur le règlement intérieur, c'est clair que ces amendements ont été déposés pour l'ex-commission. L'ex, je dis bien l'ex-commission du statut et des lois. Qui c'est qui respecte la loi, là ? Qui c'est qui se prône d'être légaliste ? En disant que non, non, nous sommes en infraction totale avec la réglementation. Tous ces amendements ne devraient pas être retenus puisqu'ils ont été épuisés par l'ancienne commission des lois. Donc, si on veut aller sur le règlement, des nouveaux amendements auraient dû être déposés pour la séance. Pour la séance. Or, je m'aperçois qu'il y a un petit litige à ce niveau-là. Un petit litige à ce niveau-là. Bon, ça dénote encore quelques dérapages au niveau du respect du règlement, à mon sens. D'autre part, M. le Président, je pense que il ne faut peut-être pas inverser. La discussion générale se fait avant la lecture du rapport. C'est le rapport d'abord ? Ah oui, c'est l'intervenant. OK, c'est une proposition. Il n'y a pas un membre du gouvernement, excusez-moi, pour exposer de sa politique sur le projet de proposition. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Et enfin, que le document distribué est faux puisqu'il indique qu'on portait la signature de Mme Tahiata alors que celle-ci ne l'a pas signée et ne veut pas le signer. Donc, là-dessus, les choses sont, à mon avis, très claires. Et enfin, votre règlement intérieur, celui que vous avez fait appliquer dans cet hémicycle depuis plusieurs années maintenant, vous donne le droit de déposer vos amendements jusqu'à l'ouverture de la discussion générale. Donc, je ne vais pas, moi, en tant que Président, me permettre de vous en interdire le dépôt. Donc, arrêtez de faire traîner les débats pour retarder un maximum la discussion générale et laissez ceux qui veulent travailler dans cet hémicycle pour suivre leurs travaux. M. Jean-Michel Calson. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Yorana et Nakoto. La loi organique du... La loi organique du... La loi organique du 192 du 27 février 2004 portant le statut d'autonomie de la Polynésie française a apporté de nombreuses réformes dans le fonctionnement des institutions du pays et notamment à l'Assemblée de la Polynésie française. La présente proposition de délibération vise donc à prendre en compte ces innovations dans le règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française. C'est ainsi qu'au-delà de nombreuses adaptations d'ordre terminologiques sont introduites dans le règlement intérieur des dispositions ayant trait notamment à la procédure de dépôt et d'examen des projets et propositions de lois du pays. L'octroi de moyens aux groupes politiques constitués au sein de l'Assemblée. La loi statutaire de 2004 souligne l'importance des groupes politiques dans le fonctionnement de l'Assemblée de la Polynésie française puisqu'elle consacre en son article 124 leur existence et prévoit que des moyens doivent être mis à leur disposition. La publication du compte rendu intégral des séances de l'Assemblée au journal officiel de la Polynésie française. Par ailleurs, cette révision du règlement intérieur est également l'occasion de procéder à diverses modifications permettant d'améliorer le fonctionnement de l'institution. Une réorganisation des commissions de l'Assemblée appelées d'orénavant examinées aussi des lois du pays les commissions de l'Assemblée sont désormais dénommées commissions législatives. Il est proposé de procéder à une répartition plus équilibrée de la charge du travail entre les commissions conduisant à une réduction du nombre de ces commissions. Cette réorganisation permettra de mettre en œuvre une mesure nouvelle en faveur de chaque représentant à l'Assemblée lequel pourra désormais bénéficier de l'assistance d'un collaborateur dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, certaines règles utiles au bon déroulement des réunions de commissions sont précigées telles que les modalités de convocation, le quorum. Un assouplissement des règles relatives aux débats dans l'hémicycle. Les règles d'organisation des débats au sein de l'hémicycle sont assouplies avec notamment l'abandon de l'exigence d'un dépôt préalable de la liste des intervenants dans le cadre de la discussion générale des rapports en séance. Une amélioration des règles de répartition des temps de parole afin de permettre à tous les représentants de s'exprimer autant que possible sur les textes dont ils sont à débattre. Le précédent règlement étant particulièrement restrictif en la matière. L'introduction au sein de la commission permanente d'une participation effective des nos membres au débat. Le renforcement des dispositions relatives à la discipline et aux absences. Une réécriture des différentes sanctions applicables aux membres de l'Assemblée est opérée afin de rendre efficient le dispositif disciplinaire en matière de travaux de l'Assemblée et pour colorer un article consacré au respect des droits de la défense d'un représentant mis en cause. En outre, afin d'être en conformité avec l'article 124, la ligne 4 de la loi statutaire, le dispositif existant concernant les retenues pour absences et revues afin d'inclure tous les travaux de l'Assemblée, y compris ceux de la commission permanente et des commissions intérieures. Une clarification des procédures existantes. Il est apparu et important d'introduire dans le nouveau règlement intérieur des dispositions afin de préciser certaines procédures existantes, notamment en matière d'avis émis par l'Assemblée, d'actes de délégation de l'Assemblée à la commission permanente, etc. En outre, des dispositions nouvelles ont été insérées afin de clarifier le cas de suppléance du président de l'Assemblée, sans donc désormais définir les notions d'absence ou d'empêchement du président. Cette précision répond ainsi à une observation faite par le commissaire du gouvernement auprès du Conseil d'État à propos de l'imprécision du règlement intérieur sur ce point. Tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynesie française, au nom de la commission du statut et loi, de bien vouloir adopter. Merci. La discussion générale est ouverte. Donc, j'invite le premier intervenant, mademoiselle Sabrina Burke pour le groupe IPLD, à prendre la parole. Aujourd'hui, nous allons examiner la proposition de délibération relative au règlement intérieur. En effet, cette proposition de délibération a été rendue nécessaire afin de mettre en conformité notre règlement intérieur de l'Assemblée avec la loi organique du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynesie française. Sur l'historique de l'élaboration de ce nouveau règlement, il faut se rappeler que le texte que nous allons examiner aujourd'hui a été élaboré et déposé par M. Hirohiti Tefahere, qui était alors président de l'Assemblée. Ce texte a été soumis au service juridique de l'Assemblée, puis remis au groupe de travail pour trouver un consensus sur les différents articles. On participait à ces groupes de travail, le Tahuéra, représenté notamment par Mme Armelle Messeron, le groupe Tehara, avec M. Faustet et Maury, et M. René Kohumu et Teni. Les non-inscrits ont été représentés par Nicole Boutot. Grâce à ce travail de groupe, nous avons abouti à de nombreux accords concernant différents articles de ce règlement. Toutefois, malheureusement, lorsque ce travail a été remis à la Commission statut et loi présidée par M. Timauri Faustet, ces accords ont été remis en cause, d'une façon qui relève incontestablement de la mauvaise foi, démontrant une fois de plus qu'il est impossible de leur faire confiance. En effet, ils n'ont pas hésité à ralentir le travail à travers le dépôt d'une multitude d'amendements par article et remettre en cause des articles sur lesquels des accords avaient été obtenus. C'est ainsi que nous avons décidé de reprendre les rênes de cette Commission statut et loi, afin de faire aboutir cette proposition de délibération. Aujourd'hui, donc, c'est le texte initial élaboré par M. Hirohiti Tefarié en collaboration avec les services juridiques de l'Assemblée qui est soumis aux représentants. Chacun présentera au cours de cette séance les amendements qu'il jugera opportun. L'esprit général, donc, des amendements présentés par le groupe UPLD et l'Union pour la démocratie portent avant tout sur la nécessité de mettre en conformité, la mise en conformité du règlement intérieur avec la loi organique. Ensuite, il est apparu nécessaire de faire évoluer le statut de conseiller territorial vers un statut intermédiaire de représentant. Nos amendements soulignent également la nécessité de formaliser davantage l'expression démocratique au sein de notre hémicycle, en permettant à tous les élus, y compris les non-inscrits, d'être représentés dans les instances internes. Et enfin, nos amendements reflètent la nécessité d'imprégner dans le cadre de ce règlement intérieur une nouvelle approche politique plus transparente, plus équitable, plus saine et beaucoup plus précis sur le plan de l'interprétation juridique par la justice. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de nos amendements. Merci beaucoup. Donc, j'invite maintenant Armelle Merseron pour le groupe Tahwera à prendre la parole. Merci, M. le Président. Avant de revenir sur le fond de la proposition de texte que nous examinons aujourd'hui, je souhaite revenir, moi aussi, sur le travail de concertation réalisé ces dernières semaines dans le cadre de la commission du statut et des lois présidée par Thémaury Foster, dont vous reconnaissiez, alors, à ce moment-là, la légitimité. Ce travail a été poursuivi par celui d'un groupe de travail mixte. C'est vrai. Il est incontestable que ce travail a permis de parvenir à un rapprochement réel de nos points de vue sur à peu près 80 % du texte. Prévenez, une grande partie du contenu de vos amendements et de nos amendements sont identiques. Et pourtant, par votre fait, mesdames et messieurs de l'UPLD, nous en sommes revenus aujourd'hui au texte initial de la proposition de délibération déposée par M. Hirot-Tefarere il y a plus d'un mois. Qu'elle pète de temps. Pire, la semaine dernière, vous êtes revenus sur une pratique qui avait cours dans cette Assemblée depuis des années, à savoir qu'un amendement adopté en commission était intégré dans le texte. Et l'Assemblée travaillait sur le texte amendé. Eh bien, par un changement de pratique qui n'est même pas précisé dans le texte, on en revient à une autre façon de faire. Vous changez les règles du jeu en cours de route. Donc, c'est bien une perte de temps et cet extraordinaire résultat est la conséquence de votre inconstance quant à la méthodologie et aux règles du jeu utilisées. Fort de votre accession au pouvoir, que nous ne contestons pas, vous n'avez pas supporté de ne pas maîtriser automatiser le processus d'examen et d'adoption. Alors que la concertation, l'intelligence et la réflexion permettaient de rapprocher les points de vue. Et puis, sur ce qui nous séparait, il fallait laisser le débat démocratique s'installer en séance et la règle de la majorité jouer. Est-ce que c'est parce que vous souhaitiez que le même rapport déposé à l'initiative de Hirot et Farire porte aujourd'hui deux signatures de deux représentants de l'UPLD au lieu de la sienne et au lieu de celle de Temori Foster et de Chantal Tarriata ? Est-ce uniquement pour cela que vous avez fait toute cette modification et qu'en fait, dans la réalité, on repart à zéro ? Moi, je me demande si ce n'est pas aussi parce que vous sentez que votre majorité est fragile. Peut-être bénéficierez-vous aujourd'hui de l'alliance objective des représentants de l'ADN pour faire adopter ce texte par ce que j'appelle une majorité flottante. Mais enfin, c'est la réalité. En tous les cas, nous avons déposé des amendements pour défendre notre point de vue. C'est vrai, plus de 110 amendements de formes, de précisions ou de fonds ont été présentés. Mais là où vous pensez que nous faisons du blocage ou que nous traînons les pieds, je vais donner une explication simple. Il n'y a pas dans le règlement intérieur aujourd'hui, et c'est peut-être un défaut que nous allons encore retrouver, il n'y a pas de précision quant aux formes qu'il faut respecter pour déposer des amendements. Ce qui veut dire que vous, vous avez choisi la solution de remplacer un ancien article de la proposition par un projet de nouvel article en le recopiant systématiquement et en mettant en gras ou en soulignant ce que vous voulez changer. C'est une méthode, c'est votre méthode. Mais nous avons choisi une solution qui a fait ses preuves aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et qui consiste à déposer un amendement pour à chaque fois que l'on modifie un mot ou quelques mots dans un paragraphe. Ce qui veut dire que les amendements que vous avez, je le dis bien pour que la presse comprenne bien, parce que j'ai lu des choses fausses, là où vous déposez un amendement qui contient cinq modifications, nous nous déposons cinq amendements pour chacune des modifications. C'est une question de forme. Alors précisons la forme que doivent revertir les amendements et nous parlerons le même langage. Mais ne dites pas que nous voulons bloquer les choses. C'est une méthode que nous avons choisie parce qu'elle comble un vide. Et je dirais que pour les techniciens, la façon que nous avons de faire est beaucoup plus maniable parce qu'ils savent exactement ce qui a été changé. Un amendement, c'est une modification. Mais je voudrais revenir à ce qui nous sépare sur le fond parce que c'est quand même bien là l'essentiel. En premier lieu, nous contestons le pouvoir exorbitant que vous voulez accorder au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au détriment de la concertation entre les groupes, de la décision collégiale, des bureaux et des commissions, ainsi que des droits de la minorité, au détriment surtout de l'égalité fondamentale entre les représentants issus du scrutin populaire. Et je voudrais l'illustrer par quelques exemples concrets parmi les plus contestables que l'on peut trouver dans le projet et dans les amendements que vous envisagez de déposer. Par exemple, le président de l'Assemblée aurait voix prépondérante pour faire basculer la majorité en cas d'égalité des voix en séance plénière. C'est l'article 39. Le fait que cette disposition soit expressément prévue par l'actuel règlement intérieur dans le cadre de la commission permanente uniquement peut se comprendre d'une part parce que les textes lui sont délégués par l'Assemblée plénière, ils sont donc contrôlés par elle et ils sont généralement de moindre importance. Et d'autre part, cela se justifie parce que les effectifs de la commission permanente sont plus réduits et ils augmentent la probabilité d'égalité des voix. Par contre, imposer cette règle en Assemblée plénière n'est pas acceptable. On pourrait se demander si ce n'est pas parce que vous disposez là encore d'une majorité faible et fragile et qu'une voix de plus est bonne à prendre. Je continue. Le président de l'Assemblée pourrait être membre de droit de toutes les commissions intérieures, ça c'est l'article 58, sans être comme les autres représentants élus par ses pairs représentants, sans compter que ce privilège fausse l'actuelle représentation proportionnelle des groupes. Là aussi, il pourrait apporter sa voix lors de votes serrés, au détriment de la règle démocratique. Par contre, vous avez bien prévu que le président de l'Assemblée ne soit pas sanctionné pour ses absences en commission. Donc il peut être là, il a le droit de voter, mais il n'est pas sanctionné s'il est absent. Je n'ai rien contre vous en particulier, M. Girauds. C'est dans l'absolu que je dis tout ça. Le président ne pourrait être remplacé pour absence par un vice-président qu'après sept jours d'absence du territoire de la Polynésie française ou lorsqu'il aurait décidé de prendre plus de quinze jours de congé. Pendant les sept premiers jours ou les quinze premiers jours, eh bien, rien. Il n'aurait pas le droit d'être présenté par un vice-président. Et pourtant, là, tous les vice-présidents sont de votre bord. Si le besoin de convoquer en urgence l'Assemblée ou si la gestion de ces services nécessitait une décision immédiate et qu'il n'y ait pas de délégation, tout serait bloqué. Moi, je trouve que ce sont des délais excessifs et une volonté de concentrer le pouvoir. Vous voulez réduire les fonctions des questeurs en les plaçant sous l'autorité du président. C'est à l'article 7. Et ainsi affaiblir leur rôle et leurs responsabilités spécifiques. S'il est incontestable que le président de l'Assemblée est le seul ordonnateur, il est bon de veiller à la pluralité des responsabilités dans la préparation et le suivi de l'exécution du budget. Quant à l'empêchement pour cause d'altération permanente des capacités physiques et mentales du président de l'Assemblée, ce que, évidemment, je ne vous souhaite pas, M. Gérard, il serait établi d'une façon bien compliquée si vous adoptez le projet. Est-il utile d'essayer de cadrer la procédure, d'autant qu'elle n'est même pas, à ma connaissance, prévue par la loi statutaire pour le président de la Polynésie française ? Sous toute réserve. Autre point. Le président a un cabinet. Il choisit librement ses collaborateurs pour la gestion de l'institution. Mais lorsque l'Assemblée est en séance, il en est tout autre. Nous tenons au respect de l'ordre de préséance quand le président sollicite un vice-président pour le remplacer. Il a été fixé par le vote de l'Assemblée plénière. Il en est de même pour la sollicitation des secrétaires. Outre les pouvoirs trop élargis du président, nous estimons que la participation de la minorité devrait être renforcée par l'obligation d'une répartition proportionnelle des fonctions dans la composition du bureau, ainsi que dans la composition des commissions législatives. Aujourd'hui, la représentation proportionnelle à l'importance des groupes est expressément prévue dans le règlement intérieur à l'article 34. Ce que vous proposez est un recul. Sans accord des groupes politiques, ce qui peut arriver bien entendu facilement, la loi du plus fort l'emporterait et il n'y aurait plus de représentation proportionnelle. Nous voulons garantir cette représentation proportionnelle dans les commissions. Il en va du respect du suffrage populaire. Enfin, les péripéties récentes nous ont montré l'intérêt de garantir le secret et la liberté de choisir lors des élections importantes où le scrutin secret est prévu, comme l'élection du président de la Polynésie, le président de l'Assemblée ou une motion censure. Il peut être facile de contrôler son voisin en observant visuellement quel bulletin il met dans son enveloppe. L'initiative heureuse de M. T. Farire doit être institutionnalisée à l'article 44. Il nous paraît préférable de renvoyer par ailleurs à une délibération particulière de notre Assemblée, distincte de celle que nous examinons aujourd'hui, la réglementation des commissions d'enquête prévues à l'article 132 de la loi statutaire. Pourquoi ? Cette même loi statutaire fixe pour le règlement intérieur et pour les commissions d'enquête un régime juridique différent. Les contestations du règlement intérieur doivent être présentées devant le Conseil d'État alors qu'une délibération relative aux commissions d'enquête est déférée devant le tribunal administratif. Et là, si je ne me trompe pas, nous aurions dans un même texte certains points qui dépendraient qui dépendraient de l'un ou de l'autre des tribunaux. Aujourd'hui, par ailleurs, un groupe peut se composer à partir de six membres. En imposant une barre de dix membres, votre projet rend l'existence d'un groupe plus difficile. Nous sommes opposés à une telle manœuvre qui nuit à l'expression de la diversité des courants politiques. Vous évoquez l'augmentation du nombre des représentants pour justifier l'élévation du seuil minimum. Mais dans les Chambres nationales, la proportion exigée pour créer un groupe reste plus faible que les 10 % actuels qui sont exigés. Vous entendez modifier les conditions d'approbation des PV de l'Assemblée en supprimant l'approbation formelle par l'Assemblée. Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus d'approbation des PV en Assemblée. Nous souhaitons maintenir cette approbation en séance plénière avant publication au JOPF ainsi que le prévoit la loi statutaire. Lors de l'élection du président de la Polynésie, vous envisagez que l'ordre de passage des candidats pour prononcer leur discours soit fixé par un accord entre les candidats. Il faut être naïf pour croire que dans ce contexte, la politesse puisse jouer. Moi, je propose que l'on maintienne l'ordre des candidatures, l'ordre du dépôt des candidatures comme c'était la pratique, à la limite que l'on utilise le tirage au sort, mais pas imaginer qu'il y ait un accord poli entre des candidats qui se discute, la présidence de la Polynésie française. Quels sont quelques-uns des aspects du texte que nous défendrons à travers nos amendements ? Et vous voyez que nous n'étions pas d'accord sur un certain nombre de points de fond et que ces amendements étaient justifiés. Ils ne sont pas polémiques, ils ne sont pas partisans, ils résultent d'une réflexion sérieuse sur un texte qui sera la règle future des travaux de notre Assemblée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Donc, il y a juste deux points à préciser par rapport à votre intervention. C'est qu'aucune disposition du règlement intérieur n'indique que la discussion générale doit s'ouvrir sur le texte modifié par la Commission. J'ai eu beau à relire le règlement intérieur, je n'ai pas trouvé de dispositions qui disent le contraire. Je suis d'accord, M. le Président. Le deuxième point, au contraire, il ressort des dispositions des articles 18, 5 et 6 que s'agissant d'une proposition de délibération, la Commission ne peut que l'adopter ou la rejeter, mais pas la modifier. Nous sommes en présence d'une proposition de délibération. La discussion générale doit donc s'ouvrir sur le texte présenté par M. Teffaréré en l'état actuel de la rédaction du règlement intérieur. C'est la raison pour laquelle il est proposé une modification du règlement intérieur, indiquant que la discussion s'ouvre sur le texte présenté par la Commission, mais non, comme le précise le règlement intérieur aujourd'hui, et qu'il rend impossible cette démarche à laquelle vous souscrivez, apparemment, d'après la teneur de votre intervention. Sur ce point notamment, enfin, je vous rappelle que je vous ai accordé un bonus de 11 minutes, selon le temps de parole. On poursuit notre discussion générale. La parole est à M. Foster Temori, pour le groupe Teara. Merci, M. le Président. M. le Président, je voudrais en pléliminaire, puisque c'est ma présence ici qui le pousse, a intervenu sur la proposition du règlement intérieur qui nous est soumise aujourd'hui. Je voudrais, au nom de mes collègues maires, m'élever contre la date de convocation de votre Assemblée pour en discuter, pour discuter d'un texte aussi important. Ce n'est pas sans savoir que, M. le Président, puisque dès mercredi dernier, nous avons attiré votre attention sur ce problème qu'aujourd'hui s'ouvre le Congrès des maires pour l'Université française. Cette réunion importante mobilise tous les maires, d'autant que la séance d'ouverture nécessite leur présence pour la réunion du comité syndical au cours de laquelle nous devons notamment adopter le compte administratif et le budget supplémentaire du syndicat et le cours de la promotion des communes. M. le Président, nous ne pouvons nous empêcher de voir, dans votre refus de reporter cette séance, que votre mépris pour les élus locaux que nous sommes. Nous y voyons également une nouvelle manœuvre politique de votre part, à mon sens. En effet, une très grande partie des élus des groupes de Tehara et de Tahuera sont également des maires et ne pourront siéger dans notre hémicycle aujourd'hui. A mon avis, c'est un calcul un peu mesquin et qui ne devrait, j'espère, ne pas se reproduire dans les prochains jours. La proposition de règlement intérieur de notre Assemblée qui nous est soumise aujourd'hui est le fruit d'un long processus qui découle directement de l'adoption de la loi statutaire du 27 février 2004. Je parle d'un long processus que notre collègue, Mme Lucette Tahero, lors de sa mandature à la présidence de notre Assemblée, avait engagé déjà la réflexion à la suite de l'évolution du statut de la prognésie et des nouvelles compétences dévolues à notre institution. Son travail n'a pu aboutir en raison du changement de majorité. Nous ne pouvons que regretter l'interruption de ce processus pendant la durée de la première mandature de notre président, M. Antony Jéros. Fort heureusement, celui-ci a été repris sous l'impulsion de notre collègue, M. Giro Tefareré, à la suite de l'annulation partielle des élections aux îles d'Ivoque. Plus d'une année s'est donc écoulée entre le début de réforme du règlement intérieur de notre Assemblée initiée par la majorité Tahuéra et la reprise des travaux aux commissions spécialisées de notre Assemblée. Pendant quatre semaines, nous avons mené des discussions sur la proposition de règlement intérieur déposée par le président Giro Tefareré, Ce travail, finalement, a été abordé par votre majorité qui a souhaité, dans des conditions qui ne nous apparaissent pas conformes à la légalité, renouveler la commission du statut et des lois la semaine dernière avant de réduire à néant tout ce qui avait été fait précédemment pour revenir au texte initial de M. Jéros Tefareré. Nous n'avons fait que perdre notre temps. Nous allons peut-être en perdre encore plus puisque je vous annonce que nous allons déposer un recours devant la juridiction administrative contre le nouvellement de la commission du statut et des lois. Le retard pris dans l'adoption de notre règlement intérieur est préjudiciable au bon fonctionnement de notre institution. J'ai pu constater que certains de nos collègues de l'EPND reprochaient à l'opposition de vouloir imposer ses propres propositions de modification, voire de vouloir retarder le travail de la commission. Ces critiques me semblent injustifiées. Nous avions toute faculté de faire une proposition conforme à votre point de vue entre le mois de mai et le mois d'octobre 2004. Nous avions alors le contrôle total de la commission spécialisée et la majorité absolue dans notre hémicycle. Ne venez pas nous reprocher aujourd'hui votre inaction, d'autant que nos travaux n'ont jamais été bousculés par les projets de délibération soumis par le gouvernement de M. Oscar Temer. Ces critiques me semblent encore injustifiées quand on sait que la proposition élaborée par la commission que je présidais était le fruit d'une large concertation entre les différents composants politiques de notre Assemblée. Certes, si nous nous étions entendus sur l'essentiel, le consensus n'a pas été total. Certaines des dispositions étaient critiquées par l'IPLD et pour une part par nos collègues de l'ADN. En tout état de cause, vous auriez eu le dernier mot puisque vous avez la majorité et particulièrement grâce à l'alliance objective de l'ADN au sein de cet hémicycle. Parce que vous avez voulu tout vous le verser, vous avez encore retardé nos travaux. La proposition de délibération adoptée par la commission dont j'avais la charge a été déposée sur le bureau de l'Assemblée malgré soir. Le texte pouvait donc être débattu en séance dès vendredi dernier. Et comme la très grande partie avait fait l'objet d'un consensus, nous aurions eu à débattre que des amendements sur les points qui restaient litigés à votre sens. Dans la foulée, nous aurions pu procéder au renouvellement de toutes les commissions. Au-delà de cela, en reprenant aujourd'hui le texte déposé par M. Hirot de Farere, nous avons recommencé entièrement le débat qui nous a occupés pendant plusieurs semaines et a étudié de très nombreux amendements pour notre part. Comme vous le savez, nous en avons plus d'une centaine. Quelle critique apportez-vous à la proposition que nous avions déposée la semaine dernière ? De notre côté, sur les bancs de l'opposition, nous avions souhaité suivre les prescriptions édictées par le président du pays et par le président de notre Assemblée lors de leurs discours prononcés à l'occasion de leurs élections respectives. Ces mots tiennent en trois mots. Couverture, rassemblement et, ce n'est pas le moindre des termes, démocratie. Ce sont en quelque sorte les mots d'ordre de votre campagne électorale. Dès l'élection de ce nouveau bureau de notre Assemblée le 14 avril dernier, nous n'avions pu constater que ces mots d'ordre n'étaient que de belles paroles électoralistes. Sans doute parce que votre majorité a été ébranlé dès ses premiers pas dans l'hémicycle. Vous avez pensé pouvoir vous prémunir de toute motion de censure en vous octroyant les trois vice-présidents de l'Assemblée. Nous avons vu, effectivement, que malgré vos manœuvres anti-démocratiques, au mois d'octobre dernier, nous avions pu nous réunir grâce à la vice-présidente Lana Tétouane. Votre majorité est-elle à ce point fragilisée que vous vouliez, comme vous le confirmez lors de l'étude de vos amendements, et pour faire obstruction au principe démocratique de la proportionnalité, empêcher l'opposition d'occuper au moins une vice-présidence de l'Assemblée ? Néanmoins, nous n'opposerons pas que la critique à votre conception du règlement intérieur. Nous constatons, en effet, avec bonheur que vous êtes aujourd'hui d'accord avec l'encadrement du temps de parole, au point d'ailleurs de vouloir l'étendre au débat de la commission permanente. Nous ne pouvons également que soutenir la proposition formulée par M. Hiroté Faré de doter les élus des moyens matériels et financiers pour assurer leur mandat électif conformément à la loi statutaire que vous avez tant combattie. Cette loi, dont vous avez tous refusé de débattre ici même, je parle d'Amini et de ce qu'est aujourd'hui l'ADN. Cette loi, c'est pourtant celle qui permet de donner plus de pouvoir et de moyens à notre Assemblée. Plus de pouvoir à notre Assemblée et non tous les pouvoirs au président de notre Assemblée. Le règlement intérieur dont nous débattons aujourd'hui découle de cette loi. Nous nous opposons aujourd'hui sur l'usage démocratique que nous pouvons faire de ce règlement, mais, chers collègues, je voudrais simplement vous rappeler que les avancées démocratiques dont nous débattons ne sont que la conséquence de ce statut que le Tahuéla seul a soutenu. Voilà, monsieur le président. Merci. Merci. Là, il y a également une réponse de principe. Le principe de libre administration que vous ne pouvez mais connaître par votre qualité de maire de la commune nous impose d'avoir respecté et priorisé notre calendrier de travail par rapport aux impératifs de ceux de vos collègues des collectivités communales. Enfin, ce n'est pas, semble-t-il, faire preuve de mépris à l'égard des maires que de faire adopter dès notre première séance de travail la proposition de relever le taux de prélèvement du FIT à 17%. Je poursuis en donnant la parole aux non-inscrits. Monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs, c'est un dossier important pour notre institution mais également pour l'ensemble des représentants que nous sommes que l'examen de ce nouveau règlement intérieur. Une modification qui s'imposait pour diverses raisons. D'abord, les intervenants qui m'ont précédé ont parlé de la nouvelle loi statutaire qui nous impose des adaptations. mais je dirais également l'histoire institutionnelle et politique récente de notre pays nécessitait de préciser un certain nombre de dispositions de ce règlement intérieur et enfin, et je dirais que c'est l'atout majeur de ce texte, libérer le débat démocratique au sein de cet hémicycle. Je tiens par mon intervention à saluer l'ouverture dont a fait preuve la majorité puisque l'opposition que ce soit le Tawira, le groupe Teara mais également ADN ont été associés aux travaux de réflexion dans le cadre de la modification de ce texte. Esprit d'ouverture qui selon nous est un signe de la volonté d'instaurer un véritable débat démocratique au sein de cette Assemblée. Les travaux ont été durant trois semaines extrêmement constructifs, je dirais même au fil des jours et au fil des semaines conviviaux et puis c'est là où nous n'avons pas la même lecture de la commission du statut et des lois qui a eu lieu me semble-t-il le 21 du mois dernier. Nous n'avons pas la même lecture de ce qui s'est passé en commission pour y avoir assisté. Nous avions, je tiens également à rappeler ce qui a pu se passer, nous avions, je crois que nous avons repassé deux fois tous ensemble le texte. Il y a des articles qui ont fait l'objet de consensus, d'autres qui ont fait l'objet de réserve. Chacun devait repartir vers son groupe politique pour faire valider ou non les propositions des uns et des autres. La dernière séance du groupe de travail que nous avons eue, nous étions à un nombre d'articles où nous avions obtenu un accord général extrêmement important. Madame Armel-Merseron parlait de 80%, je n'ai pas fait le calcul, mais c'était vraiment un travail consensuel satisfaisant. Et en commission, nous découvrons un nouveau texte déposé par le rapporteur, soumis par le rapporteur, par M. Foster et Maury. Alors oui, l'UPLD, mais également les élus d'ADN se sont manifestés. Ce n'était pas du tout la méthodologie sur laquelle nous nous étions mis d'accord. Et je regrette vraiment que nous en soyons aujourd'hui en fait à tout reprendre depuis le début, à avoir perdu finalement, et je crois que tout le monde l'a dit, chacun avec ses raisons, à reprendre le texte depuis le début et à se retrouver avec des centaines d'amendements déposés par les uns et par les autres. Enfin, quoi qu'il en soit, sur le contenu du texte, eh bien je dirais pour ma part que j'y vois plus de souplesse au niveau des temps de parole qui seront accordés aux représentants, je dirais y compris aux représentants non inscrits, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je salue également le fait que désormais et à nouveau au sein de la commission permanente, même les membres non titulaires pourront prendre la parole, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je salue également la volonté de renforcer la discipline au sein de notre hémicycle parce que j'espère ne plus jamais avoir à entendre d'une part ou d'autre eh bien les petits noms d'oiseaux ou des propos qui ne sont pas dignes de représentants et d'élus élus par la population. Ensuite, concernant les commissions législatives, je salue également la volonté unanime de chacun des représentants qui ont participé au groupe de travail de réduire le nombre des commissions. Par contre, je ne souscris pas à la volonté de supprimer les membres suppléants. Il me semble et ça fera l'objet d'un amendement de la part d'ADN que c'est dans une volonté d'efficacité du travail de ces commissions que d'avoir de la suppléance et les procurations risquent de réduire les effectifs de ces commissions à peau de chagrin. Ensuite, concernant les moyens donnés aux groupes politiques et aux représentants, j'ai pu lire dans d'anciens PV, d'anciens procès-verbaux de l'Assemblée, notamment dans le cadre de la modification du règlement intérieur qui est intervenu en 2001, que le Fetia-Api mais également à l'époque le Tavini ou l'Hatira avait demandé que les groupes politiques soient dotés de moyens. La loi statutaire nous le permet mais nous allons au-delà puisque désormais les représentants et chaque représentant auront la possibilité de bénéficier d'un crédit collaborateur. Je salue cette initiative parce que c'est quelque chose que nous avions demandé et on n'en demandait pas autant. Nous demandions à l'époque où nous étions quatre ou cinq non inscrits au sein de cet hémicycle à pouvoir bénéficier d'un bureau, d'un ordinateur, enfin le minimum pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, on nous donne plus puisque nous aurons la possibilité, tous, chacun d'entre nous, d'avoir le crédit collaborateur qui nous permettra de mener à bien notre mandat d'élu mais également nos missions. Et je crois que cette initiative permettra d'apporter plus encore de compétences mais également en termes de propositions de loi et de faire en sorte que les idées qui sont défendues au sein de cet hémicycle fassent l'objet de propositions concrètes. Je termine. Je termine. J'aurais pour terminer effectivement pas une centaine d'amendements mais quelques amendements à proposer à cet hémicycle qui ont d'ores et déjà fait l'objet de discussions dans le cadre du groupe de travail. J'ai pu lire l'ensemble des amendements qui ont été déposés aussi bien par le TAHOIRA et l'UPLD. Je souscrirai à certains de ces amendements et pour d'autres bien évidemment il y aura une discussion autour des textes qui nous sont proposés. J'espère uniquement que nous aboutirons à la fin de cette journée si nous terminons aujourd'hui un texte consensuel le plus consensuel que nous mettions de côté les griefs de ces derniers jours et que nous avancions. Et enfin je terminerai sur l'intervention de M. Foster Temahori par rapport à la loi statutaire que le TAHOIRA a défendu seul. Eh bien oui le TAHOIRA a défendu seul ce texte parce qu'on ne nous avait pas donné à l'époque la possibilité de débattre convenablement de ce texte et je crois que le règlement intérieur que nous allons mettre en place nous permettra désormais ce type de débat démocratique et j'espère et c'est une relance même s'il n'y a pas de membres du gouvernement présent que cette révision du règlement intérieur sera bien suivie comme il a été dit par le président de la Polynésie par une révision de notre statut qui mérite et que certaines dispositions notamment certaines antidémocratiques soient également modifiées merci je cède la parole à la dernière intervenante du groupe TAHOIRA et Léonore le Parquet merci monsieur le président chers collègues mes chers collègues mes chers publics et mesdames et messieurs les journalistes bonjour dans le règlement intérieur qui nous régit encore les commissions sont composées de membres titulaires et de membres suppléants ce monde de fonctionnement nous a permis élus des archipels de participer activement aux travaux des diverses commissions en tant que membres titulaires mais les aléas des transports et où nos activités locales notamment pour les mers pouvaient faire que nous n'étions pas disponibles le jour où la commission se réunissait de fait et grâce aux suppléances nos collègues thaïtiens pouvaient assurer ponctuellement le travail à notre place comme nous faisait remarquer notre collègue Nicole Bouteau le nouveau monde de fonctionnement que vous voulez mettre en place supprime les membres suppléants pour les raisons que je viens d'exposer ce système va nécessairement favoriser la représentation des élus de Tahiti et Mouréa au sein de ces commissions en raison de leur plus grande facilité à répondre aux convocations j'ai d'ailleurs déjà dénoncé lors de l'ouverture de nos travaux après le 23 mai votre volonté de rallonger la durée des sessions sans pour autant nous fournir de calendrier précis des réunions nous obligeons à jongler avec les horaires des avions voire à rester durant toute une semaine pour une seule séance au détriment de notre travail dans nos circonscriptions certes vous nous direz que vous souhaitez remplacer le système des suppléances par un système de procuration et qu'en conséquence nos voies délibératives seront protégées le remplacement physique donne de la souplesse en particulier quand un élu des îles est titulaire il évite le risque d'avoir des commissions croupions quand un grand nombre de membres n'est pas présent et remet procuration aux autres ainsi si la commission permanente se composait de 15 membres sans suppléant comme vous le souhaitez il suffirait de 8 membres présents à l'ouverture pour permettre les travaux et si 4 d'entre eux remettait des procurations ou 4 autres la réunion pourrait se poursuivre où sont la représentativité et la légitimité argument que vous avez pourtant mis en avant pour contester la commission du statut et des lois présidée par monsieur Temori Foster nous voulons que la commission permanente puisse délibérer si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ce système ne paraît pas conforme aux principes démocratiques car de fait il limite la possibilité d'expression des élus par ailleurs dans le système actuel tous les élus membres titulaires ou suppléants des commissions même si n'avaient pas voix délibérative avaient la possibilité de s'exprimer au sein de nos commissions intérieures or dans la version que vous nous proposez seuls les membres titulaires présents auront voix au chapitre alors que dans le même temps vous réduisez le nombre des membres de chacune de ces commissions nous contestons également dans la proposition et dans vos amendements l'affaiblissement des règles de quorum dans les commissions après une heure d'attente si les conditions initiales de présence des membres ne sont pas respectées la commission permanente comme les commissions intérieures pourrait se tenir autant supprimer le quorum vous négligez ainsi de tenir compte les contraintes des représentants des îles à la merci du retard d'un avion comme pour les séances plénières nous voulons garder le délai de 24 heures dimanche et jours fériés non compris votre conception a un effet pervers certain vous savez que les deux groupes de l'opposition sont largement composés d'élus des archipels ainsi qu'au sein de l'EPLD les îliens sont très minoritairement représentés ainsi au travers des travaux des commissions c'est une nouvelle fois le point de vue de Tahiti qui sera sur-représenté alors même que nos différentes lois électorales ont toujours pris soin d'opérer une pondération afin que les habitants de nos archipels soient correctement représentés il nous apparaît donc souhaitable même si nous sommes d'accord pour réduire sensiblement le nombre des membres des commissions de garder le système des suppléances et les règles de courant actuellement en vigueur voilà monsieur le président chère collègue merci la discussion générale étant terminée avant de passer à la délibération je propose une suspension de séance on se reva on se revoit à moins de cas la séance est suspendue la séance est reprise alors avant de passer à la délibération pour abonder dans le sens des remarques qui ont été formulées par Armelle Merceron donc je je vais apporter quelques petites précisions qui vont aller dans le sens de la demande que vous avez faite tout à l'heure de faire adopter donc les les amendements supplémentaires qui n'ont pas été déposés conformément aux dispositions du règlement intérieur avant l'ouverture de la discussion générale donc l'article 6 la linéa 6 de l'article 22 1 heureusement prévoit des exceptions à la règle et en matière d'exception il en est par exemple pour les amendements déposés avec l'accord de la commission alors si les amendements sont déposés avec l'accord de la commission donc même si la discussion générale a été ouverte en principe des amendements sont recevables alors j'interroge maintenant la présidente de la commission du statut et des lois donc mademoiselle Buck Sabrina sur la recevabilité des amendements supplémentaires qui ont été présentés par le groupe Tahouera le groupe Tehara merci merci monsieur le président donc suite à cet exposé que vous venez de faire je vais demander donc aux membres titulaires de la commission statut et loi de bien vouloir s'exprimer par un vote donc si vous êtes pour l'acceptation des nouveaux amendements apportés par le groupe Tahouera Huiratira donc ce sont des amendements qui vont de l'article 15 à l'article 115 des amendements je crois des amendements qui vont des amendements 15 à 115 donc les membres titulaires de la commission si vous êtes pour donc la valide la donner une suite favorable donc à ces amendements pour qu'ils puissent être examinés au cours de cette séance pour alors je vais donner le nom Sabrina Burke Jackie Briand Mouéveille Amo Jean-Michel Calson Chantal Tahiatar Armel Merceron Bruno Sandras Noa Petouanoui et Témori Foster à l'unanimité oui donc nous passons maintenant à la délibération donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article premier alors à titre premier de la séance inaugurale l'assemblée nouvellement élue forme un bureau lors de la première réunion de plein droit en début des séances inaugurales le bureau provisoire est constitué sur la présidence du doyen d'âge présent assisté des deux plus jeunes membres de l'assemblée présent pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de la Polynésie française la discussion est ouverte sur cet article premier qui veut prendre la parole l'article premier oui pas d'intervention sur l'article premier je consulte la secrétaire générale est-ce qu'il y a des amendements sur l'article premier pas sur l'article premier pas sur l'article premier donc je mets au vote l'article premier ceux qui sont pour à l'unanimité donc article premier adopté je demande au rapporteur de donner la lecture de l'article 2 article 2 de la formation du bureau le bureau de l'assemblée se compose du président des premiers des deuxièmes des premiers deuxièmes et troisième vice-président de trois secrétaires et de trois questeurs l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés si les deux premiers tours du scrutin n'ont pas donné de résultat il est procédé à un troisième tour auquel peuvent seuls participer les deux candidats ayant obtenu le plus de voix cependant un candidat arrivé en tête pour décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix en cas d'égalité des voix au troisième tour le plus âgé est proclamé élu dès que l'élection du président a été proclamée le doyen d'âge invite celui-ci à occuper le siège de la présidence le président assisté des deux secrétaires provisoires procède alors à l'élection des autres membres du bureau ceux-ci sont élus au scrutin de liste secret sans panassage sans panachage ni vote préférentiel la majorité absolue est requise au premier tour de scrutin au cas de deuxième tour la majorité relative suffit du groupe constitué qui fait acte de candidature tout groupe constitué qui fait acte de candidature doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages en cas d'égalité des suffrages le siège est attribué au plus âgé toutefois si un groupe constitué ne désigne pas de candidat les sièges qui la vocation pourvoient sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des autres membres du bureau aucun retrait de candidature n'est possible après que le président ait donné l'actu des listes proposées au suffrage de l'assemblée après proclamation des résultats du scrutin le président de l'assemblée de la polemagne française suspend la séance pour permettre l'élection par le bureau ainsi constitué des premiers deuxième et troisième vice-président des trois secrétaires et des trois questeurs aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président ne proclame le bureau installé dans ses fonctions après l'élection du bureau le président de l'assemblée en étifie la composition président de la polemagne française et au commissaire merci donc je consulte la secrétaire générale alors pour dire des pièces qui nous ont été communiquées il y a donc deux amendements qui ont été déposés l'un par le groupe UPLD et l'autre par le groupe TEARA je propose qu'on commence par examiner l'amendement présenté par le groupe UPLD donc je demande à l'intervenant madame Tamara Bob Dupont de bien vouloir donner lecture de votre projet d'amendement alors s'agissant de l'article 2 de la formation du bureau il est proposé la rédaction suivante le bureau de l'assemblée se compose du président des premiers deuxième et troisième vice-président secrétaires et des premiers deuxième et troisième questeurs l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours du scrutin si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat il est procédé à un troisième tour auquel peuvent seuls participer les deux candidats ayant obtenu le plus de voix cependant l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix en cas d'égalité de voix au troisième tour le plus âgé est proclamé élu dès que l'élection de président a été proclamée le doyen d'âge invite celui-ci à occuper le siège de la présidence le président assisté des deux secrétaires provisoires procède alors à l'élection des autres membres du bureau ceux-ci sont élus au scrutin de liste secret sans panachage ni vote préférentiel la majorité absolue est requise au premier tour de scrutin en cas de deuxième tour la majorité relative suffit tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit représenter proportionnellement sur chaque liste déposée les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages en cas d'égalité des suffrages le siège est attribué au plus âgé toutefois si un groupe constitué ne désigne pas de candidat les sièges qui la vocation a pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des autres membres du bureau aucun retrait de groupe n'est possible après que le président ait donné des lectures des listes proposées au suffrage de l'assemblée après proclamation des résultats du scrutin le président de l'assemblée de la Polynésie française suspend la séance pour permettre l'élection par le bureau ainsi constitué des premiers deuxièmes et troisièmes vice-présidents des premiers deuxièmes et troisièmes secrétaires des premiers deuxièmes et troisièmes questeurs aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président ne proclame le bureau installé après l'élection du bureau le président de l'assemblée a notifié la composition au président de la Polynésie française et au commissaire alors je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur cet amendement qui veut prendre la parole monsieur le président je voudrais donner une explication par rapport à notre amendement par rapport au projet initial il a paru nécessaire de préciser les points suivants les différentes fonctions du bureau vice-président questeurs et secrétaires sont attribuées en fonction d'un ordre de préséance les candidats arrivés en tête peuvent se désister au troisième tour en faveur d'un candidat moins bien placé les candidatures des groupes doivent être présentées par écrit voilà monsieur le président merci qui d'autre veut prendre la parole sur ce projet d'amendement personne ne veut prendre la parole donc je poursuis le déroulé de séance je mets au voie l'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité alors est-ce à dire que vous retirez votre amendement merci de me donner la possibilité d'expliquer le vote en fait comme c'était prévisible nous sommes d'accord avec tout ce que vous proposez donc les amendements un certain nombre d'amendements que nous avons fait sur ce comme vous sur ce texte sont communs donc nous sommes d'accord là où nous différents c'est que nous avons un amendement supplémentaire qui vise à introduire un paragraphe supplémentaire autrement dit tel que le texte est là présenté nous sommes d'accord mais nous souhaitons rajouter un paragraphe supplémentaire alors je ne sais pas comment vous envisagez de gérer ça mais alors je venant venant de mettre l'amendement en voie et l'amendement ayant été accepté donc je clôt le débat sur l'amendement qui a été présenté par le groupe de l'UPLD et je l'ouvre maintenant sur le projet d'amendement que le groupe alors il me semble que c'est le groupe Teara qui propose parce que c'est René Koumouetini qui est signataire de cet amendement donc uniquement sur la partie qui tente à rajouter un paragraphe supplémentaire donc je demande je demande au rapporteur de donner lecture de son projet d'amendement monsieur Foster monsieur René Koumouetini vous avez la parole merci monsieur le président justement l'article 2 dans l'amendement que j'ai présenté j'ai déposé comme dans il est précisé dans le deuxième aligné après la première phrase remplacer les deuxièmes et troisième phrases si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat non excuse-moi excuse-moi c'est le cinquième point là le cinquième point puisque il y a un accord justement sur ce qui a été déposé comme amendement par la représentante madame alors c'est seulement sur les points où on n'a pas eu de consensus que je devrais rapporter en plus de l'amendement puisque une partie nous sommes dans un consensus donc le cinquième point voilà c'est dans le cinquième amendement dans le cinquième amendement après le neuvième alignéa il est ajouté un alignéa suivant ainsi rédigé les sièges correspondant à chacune des fonctions exercées au sein du bureau sont répartis selon la représentativité proportionnelle des groupes constitués au sein de l'assemblée voilà donc ce que nous pouvons rajouter sur cet article 2 de la délibération merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'empoure à l'unanimité alors la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement qui veut prendre la parole monsieur le président monsieur René Comoutini vous avez la parole oui alors c'est donc pour le respect des règles démocratiques le respect des règles démocratiques poursuit que les responsabilités au sein du bureau soit le reflet de la composition de notre assemblée même ce matin j'entends parler de la démocratie de l'ouverture et justement c'est dans ce sens là que nous pouvions voir au sein de l'assemblée par la répartition à la proportionnelle justement par exemple des vice-présidents c'est l'ouverture et la démocratie au sein de notre assemblée c'est dans ce sens là monsieur le président merci monsieur comme et d'igny monsieur jacques et brillant vous avez la parole sur le président mesdames et messieurs les représentants de ce public le doigté de l'explication qui nous est donnée sur la dimension démocratique de ce projet est plutôt bancal parce que le taouara de tout temps a toujours considéré que sa position de force lui permettait d'imposer la proposition qui est faite aujourd'hui par le groupe taouara ne recevra pas notre accord en effet le texte statutaire prévoit que la composition du bureau soit fixée de manière proportionnelle mais pas les fonctions ce qui est très clair donc pour nous la répartition et notre projet d'amendement reflètent complètement cette dimension de la proportionnalité eu égard des mouvements politiques et des groupes politiques qui sont représentés à l'assemblée nous votons contre cet amendement merci qui d'autre veut prendre la parole madame Nicole Bouteau vous avez la parole oui pour aller un petit peu dans le même sens il est vrai que la loi statutaire prévoit une désignation à la proportionnelle des neuf membres du bureau elle ne l'impose pas au niveau de la répartition des postes ça n'a pas été le cas jusqu'à présent il est vrai que à écouter monsieur René Kourou Mouétini ça pourrait être une avancée aujourd'hui je crois que la répartition à la proportionnelle se fait dans toutes les entités au sein de cette assemblée la répartition au sein des postes du bureau me paraît peut-être un peu plus difficile et je dirais que c'est aussi le jeu de la majorité de l'opposition merci monsieur Hirote Farire merci monsieur le président mesdames messieurs ce n'est pas parce que le Tahouera pendant des années s'est comporté ainsi qu'il ne faut pas que nous nous puissions aller au-delà intellectuellement moralement parlons on ne peut pas si l'on se réclame de la démocratie au sens noble s'opposer à cette démarche qui est des plus louables moi j'ai le souvenir de toute la campagne que j'ai menée où à chaque fois je disais ne faites pas à autrui ce que l'on vous fait à vous voilà l'argument que je développe aux uns et aux autres ce n'est pas parce que le Tahouera pendant 30 ans s'est opposé à cela qu'aujourd'hui on se comporte comme eux ils se sont comportés à notre égard nous sommes là devant un texte novateur qui va régir les rapports humains et sociaux au sein de cette assemblée si on veut être un exemple pour tout le monde en matière de démocratie je crois qu'on peut accepter cet amendement qui nous est proposé voilà ce que je souhaitais déclarer monsieur le président à ce sujet merci merci qui d'autre veut intervenir monsieur Jacques Ibrion monsieur le président le médecin qui se trompe de diagnostic se trompe aussi de médicaments pour traiter la maladie le dispositif aujourd'hui nous indique clairement que la répartition proportionnelle se fait dans le cadre de ce qui nous est proposé non pas dans la désignation des fonctions mais dans le report des parties et en ce sens là les représentants du Tahouera et du Teara se retrouveront dans le bureau de notre assemblée je maintiens la position du groupe merci qui d'autre veut prendre la parole plus personne ne veut prendre la parole donc je il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir que la société a évolué plus personne ne veut prendre la parole monsieur René Goumoudini oui monsieur le président je vous en remercie en maintenant sur l'intervention de monsieur le représentant j'acquitte j'acquitte brillant bien maintenant la démocratie je parle dans les fonctions non plus dans la représentativité des représentants de l'assemblée c'est dans les fonctions voilà comment ils voient la démocratie merci merci on poursuit monsieur René Raymond Vassolet monsieur le président merci je pense que concernant la démocratie la position des uns et des autres au sein de notre assemblée peut se tenir en revanche concernant la constitution et la composition du bureau il y a également une question de continuité dans ce qu'on peut appeler la majorité à l'assemblée si nous voulons ne plus retrouver les situations que nous avons connues dernièrement il faut absolument préserver la majorité au cas où le président en fonction n'est pas là la désignation du premier président du premier vice-président du deuxième vice-président soit bien établie pour ne pas mettre une majorité en difficulté c'est la raison pour laquelle je soutiens la position de monsieur Jacques Higuilland merci monsieur Van Bastoller donc je mets au voie l'amendement déposé par le groupe TEARA sur l'article 2 et notamment sur le cinquième point de cet article 2 ceux qui sont pour 7 ceux qui sont contre 30 voix contre ceux qui s'abstiennent avec une abstention donc l'amendement est rejeté alors je demande maintenant au rapporteur de lire l'article amendé tel qu'il a été présenté lors du projet présenté par l'UPLD alors l'article amendé article 2 de la formation du bureau le bureau de l'assemblée se compose du président des premiers deuxièmes et troisième vice-président des premiers deuxièmes et troisième secrétaires et des premiers deuxièmes et troisième casteurs l'élection de président a lieu au scrutin uninominal et se crée à la majorité absolue des suffrages exprimés les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours du scrutin si les deux premiers tours du scrutin n'ont pas donné de résultat il est procédé à un troisième tour auquel peuvent seuls participer les candidats ayant obtenu le plus de voix cependant l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix en cas d'égalité de voix au troisième tour le plus âgé est proclamé élu dès que l'élection du président a été proclamée le doyandage invite celui-ci à occuper le siège de la présidence le président assisté des deux secrétaires provisoires procède alors à l'élection des autres membres du bureau ceux-ci sont élus au scrutin de liste secret sans panachage ni vote préférentiel la majorité absolue est requise au premier tour du scrutin en cas de deuxième tour la majorité relative suffit tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée les sièges donc pourvus après cette répétition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne que plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages en cas d'égalité de suffrage le siège est attribué aux plus âgés toutefois si un groupe constitué ne désigne pas de candidat les sièges qu'il a vocation pour voir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapporté au nombre total des autres membres du bureau aucun retrait de groupe n'est possible après que le président ait donné l'actu des listes proposées au suffrage de l'assemblée après proclamation des résultats du scrutin le président de l'assemblée de la polynésie française suspend la séance pour permettre l'élection par le nouveau bureau insti constitué des premiers deuxièmes et troisièmes vice-présidents des premiers deuxièmes et troisièmes secrétaires des premiers deuxièmes et troisièmes questeurs aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président ne proclame le bureau installé dans ses fonctions après l'élection du bureau le président de l'assemblée a noté fila la proposition au président de la polynésie française et au commissaire la discussion est ouverte sur l'article amendé qui veut prendre la parole par l'intervention donc je mets au voie à l'article amendé ceux qui sont pour 31 voix pour ceux qui sont contre contre même s'ils voient contre et ceux qui s'abstiennent aucune abstention donc l'article l'article 2 est adopté donc on poursuit nos travaux donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 3 article 3 du renouvellement du bureau le bureau est renouvelé intégralement chaque année lors de la première séance de la session administrative ordinaire dans les mêmes conditions que celle ci-dessus évoquée toutefois les opérations de renouvellement du bureau se déroulent sous l'autorité du bureau précédemment élu et après qu'il a été procédé aux cérémonies d'ouverture lorsque suite à une annulation partielle ou pour quelque cause que ce soit les postes de secrétaire ne seraient pas pourvus le président de l'assemblée est assisté des deux plus jeunes membres de l'assemblée présents le pouvoir du bureau expire à l'instant précis où se terminent des opérations de son renouvellement ou en même temps que le mandat de l'assemblée donc il y a des amendements qui ont été déposés au titre de cet article donc j'appelle l'amendement déposé par le groupe UPLD je demande notamment à son auteur de bien vouloir en donner lecture s'agissant de l'article 3 du renouvellement du bureau il est proposé la rédaction suivante le bureau est renouvelé intégralement chaque année lors de la première séance de la session administrative ordinaire dans les mêmes conditions que celle ci-dessus évoquée par exception à ce qui précède lorsque l'assemblée à la suite d'une annulation contentieuse a fait l'objet d'un renouvellement portant sur plus de la moitié de ses membres il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau qui achèvera le mandat de celui-ci initialement élu lorsque suite à une annulation partielle ou pour quelque cause que ce soit les postes de secrétaires ne sont pas pourvus le président de l'assemblée désigne les deux secrétaires de séance les opérations de renouvellement du bureau se déroulent sous l'autorité du bureau précédemment élu et après qu'il ait été procédé aux cérémonies d'ouverture les pouvoirs du bureau expirent à l'instant précis où se terminent les opérations de son renouvellement ou en même temps que le mandat de l'assemblée voilà monsieur le président je consulte je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur cet amendement qui veut prendre la parole madame Tamara Bobdivan oui explication monsieur le président par rapport au projet initial il a paru nécessaire d'ajouter les deux éléments suivants lorsqu'un bureau perd plus de la moitié de ses membres il paraît indispensable de le renouveler entièrement afin qu'il puisse achever le mandat du bureau initialement élu pour permettre à l'assemblée de fonctionner normalement par souci de simplicité il a paru également utile de prévoir qu'en l'absence de secrétaires titulaires le président puisse désigner deux secrétaires de séance enfin et toujours dans le même souci de simplicité il est prévu que le bureau continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à son renouvellement il n'a pas paru nécessaire en effet de prévoir la nomination d'un bureau provisoire dès lors que la conduite des opérations de renouvellement peut fort bien être opérée avec le bureau en place qui d'autre veut prendre la parole au titre de ce projet d'amendement plus d'intervention donc je mets au voie je mets au voie l'amendement ceux qui sont pour 31 voix pour ceux qui sont contre pas de voix contre ceux qui sont une voix contre ceux qui s'abstiennent 25 abstentions donc de la même manière donc je demande aux représentants du groupe Teara de proposer donc son projet d'amendement et en en donnant lecture monsieur René Koumouitini vous avez la parole merci M. le Président dans cet article article 3 dans le premier alinéa supprimer la phrase toutefois les opérations de renouvellement du bureau se déroulent sous l'autorité du bureau précédemment élu et après qu'il ait été possédé aux cérémonies d'ouverture il y a donc cette phrase que je demande de supprimer ensuite après le premier alinéa ajouté un alinéa suivant ce qui vient d'être également amendé par la représentante Mme Dupont Tabra Pop-Dupont c'est à dire après le premier alinéa ajouté un alinéa suivant par exception à ce qui précède lorsque l'assemblée à la suite d'une annulation contentieuse a fait l'objet d'un renouvellement portant sur plus de la moitié de ses membres il est possédé à l'élection d'un nouveau bureau qui achèvera le mandat de celui initialement élu et au troisième alinéa après le mot précis remplacer le mot où se termine par les mots où débute je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement qui veut prendre la parole donc je propose qu'on fasse amendement par amendement vous prenez la page 6 et donc la discussion est ouverte sur ce premier projet d'amendement de l'article 3 qui est référencé à la page numéro 6 qui vous a été distribuée qui veut prendre la parole monsieur René comment est-il oui merci monsieur le président ici il est préférable qu'un bureau adopte procède à ses opérations électorales d'autant que cette méthode correspond à une pratique ancienne qui n'a jamais posé de problème c'est un peu dans ce sens là justement que j'ai apporté un amendement à cet article et à la lignée à demander merci monsieur Jacques Ibrion c'est tout le contraire de ce qui vient d'être démontré puisqu'à la dernière élection nous avons été confrontés à une secrétaire qui était en même temps candidate donc la mise en place d'une commission à d'autres pose des problèmes de légitimité de la représentation d'une candidate qui est en même temps secrétaire de séance donc il y a bien un problème donc la proposition c'est de tendre à pérenniser l'ancien bureau qui est à la représentation proportionnelle bureau dans lequel on retrouve des représentants de la majorité et de l'opposition si personne ne veut prendre la parole madame Armel Merceron merci monsieur le président notre position elle est différente elle est différente de la vôtre essentiellement sur la question de savoir à quel moment s'arrêtent les fonctions de l'ancien bureau nous nous souhaitons qu'elles s'arrêtent dès le moment où on procède au renouvellement donc nous préférons et c'est sur le troisième point que nous ne sommes pas d'accord que nous souhaitons que les fonctions se terminent avec le début de l'élection du processus d'élection parce que cela permet à nouveau de retrouver une neutralité qui est la meilleure des garanties bien nous avons tous entendu qui veut prendre la parole à nouveau jacques brillant la neutralité de l'ancien bureau à la représentation proportionnelle ne se pose pas c'est la composition d'un nouveau bureau ad hoc qui va poser problème et la démonstration a été faite lors du dernier renouvellement où nous avons été confrontés parce que la candidate du Tawera était en même temps secrétaire donc il y a bien un problème donc pour nous pérenniser le bureau jusqu'à l'élection du nouveau bureau ne pose absolument pas de crédibilité quant à la sincérité du dépouillement qui va avoir lieu si je peux me permettre il s'agit donc d'un point qui est pourtant clair dans son dans son libellé il s'agit nous sommes dans une situation d'annulation contentieuse donc là on n'a pas tellement de possibilités de marge de manœuvre parce qu'il s'agit d'une décision qui a démis donc l'élu qui fait partie du bureau de de ses fonctions d'élu et donc on ne peut pas on ne peut pas dans ce cas d'espèce interrompre son mandat au moment où le remplaçant ou son remplaçant est élu Monsieur le Président je crois qu'on ne se comprend pas bien il me semble que le premier et le deuxième paragraphe nous sommes d'accord le deuxième paragraphe ne concerne que l'annulation contentieuse là on n'a rien à dire par contre c'est sur la suite et notamment le dernier paragraphe de cet article que nous avons une divergence le renouvellement normal d'année en année n'est pas lié à une situation contentieuse ce que nous souhaitons c'est que quand on renouvelle chaque année le bureau cela puisse se faire dans des conditions de neutralité avec notamment le bureau d'âge qui est la loi de la probabilité on ne sait pas qui ça va être et ça n'a rien à voir avec l'annulation contentieuse René M. le Président effectivement dans cet article au troisième liné nous deux de ce que j'ai demandé après le mot précis remplacer le mot se termine par les mots il débute il s'agit d'un amendement de précision lorsque l'Assemblée procède au renouvellement de son bureau celui-ci perd ses pouvoirs à ce moment précis en principe c'est une règle que l'on rencontre dans toutes les institutions c'est au moment où les opérations démarrent que l'élu dans le contexte qui n'a rien à voir avec une allumination contentieuse perd son mandat ça a toujours été comme ça me semble-t-il donc qui veut intervenir à nouveau dans le cadre de la discussion générale donc je mets au voie M. Hirote Farere oui M. le Président merci peut-être une suggestion pour l'avenir dans le cas des futures discussions statutaires faire en sorte à ce que ça soit pas à chaque fois la redondotte chaque année et aligner notre statut ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale sur l'élection du Président et du Bureau faire en sorte que la période soit la même peut-être que là à terme pour le prochain statut on ne connaîtra plus ces petits problèmes que nous sommes en train de soulever actuellement merci merci puis une intervention sur ce projet d'amendement donc je mets au voie ce projet d'amendement le projet qui a été présenté par le groupe Teara ce qui s'impose 26 voix pour ceux qui sont contre 31 voix contre ceux qui s'abstiennent aucune abstention donc je demande maintenant au rapporteur du groupe UPLD de lire l'article amendé l'article 3 amendé l'article 3 amendé le bureau le bureau est renouvelé intégralement chaque année lors de la première séance de l'association d'initiative ordinaire dans les mêmes conditions que celle ci-dessus évoquée par exception à ce qui précède lorsque l'assemblée à la suite d'une annihilation contentieuse a fait l'objet d'un renouvellement portant sur plus de la moitié de ses membres il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau qui achèvera le mandat de celui initialement élu lorsque suite à une annihilation partielle ou pour quelque cause que ce soit les postes de secrétaires ne sont pas pour eux le président de l'assemblée désigne les deux secrétaires de séance les opérations de renouvellement du bureau se déroulent sous l'autorité du bureau précédemment élu et après qu'il a été procédé aux cérémonies d'ouverture les pouvoirs du bureau expirent à l'instant précis où se terminent les opérations de son renouvellement ou en même temps que le mandat de l'assemblée merci donc la discussion est ouverte sur l'article amendé qui veut prendre la parole pas d'intervention donc je mets au voie l'article amendé ceux qui sont pour 31 voix pour ceux qui sont contre 0 voix contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions donc on poursuit nos travaux je demande donc au rapporteur de la délibération de bien vouloir nous donner lecture de l'article 4 article 4 de l'ouverture des sessions ordinaires les cérémonies d'ouverture des sessions ordinaires se déroulent sous l'autorité du bureau le président de l'assemblée prononce un discours d'ouverture de la session lors de la séance d'ouverture de la session administrative le président de la Polynésie française peut s'il le souhaite prononcer un discours sur l'état de la Polynésie française de l'action de son gouvernement il en informe le président de l'assemblée au moins 4 jours avant l'ouverture de la session lors de la séance d'ouverture de la session budgétaire le président de la Polynésie française présente conformément aux dispositions de l'article 155 de la loi statutaire un rapport détaillé portant sur l'activité du gouvernement durant l'année civile qui vient de s'écouler sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'action des différents services et établissements du pays ce rapport donnie à un débat de l'assemblée dans les conditions fixées par la conférence des présidents le temps minimum accordé à chaque groupe pour la discussion ne peut être inférieur à 30 minutes tous représentants n'ont inscrit qui disposent d'un temps minimum de 5 minutes et d'un maximum de 10 minutes merci alors sur cet article il y a trois projets d'amendement qui ont été déposés donc je demande aux représentants à l'auteur du projet d'amendement déposé par le groupe IPLD de bien vouloir en donner lecture s'agissant de l'article 4 de l'ouverture des sessions ordinaires il est proposé la rédaction suivante les cérémonies d'ouverture des sessions ordinaires se déroulent sous l'autorité du bureau le président de l'assemblée prononce son discours d'ouverture de la session lors de la séance d'ouverture de la session administrative le président de la Polynésie française peut prononcer un discours sur l'état de la Polynésie française et l'action de son gouvernement il en informe le président de l'assemblée au moins quatre jours avant l'ouverture de la session lors de la séance d'ouverture de la session budgétaire le président de la Polynésie française prononce un discours commentant conformément aux dispositions de l'article 155 de la loi statutaire l'activité du gouvernement durant l'année civile qui vient de s'écouler la situation économique et financière de la Polynésie française et l'action des différents services et établissements du pays il peut à cette occasion s'il le souhaite présenter les grandes orientations du budget à venir le discours du président ne donne lieu à aucun débat voilà merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de cet amendement ce qui s'en trouve à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement madame Tamara Loup-Dupont merci une explication s'agissant des cérémonies d'ouverture il a paru souhaitable de laisser la possibilité au président du pays de présenter en ouverture de la session budgétaire les orientations du budget à venir ce qui vient ainsi compléter la présentation de l'activité gouvernementale prévue par l'article 155 de la loi statutaire en revanche le président n'a aucunement l'obligation à cette occasion de détailler l'information qu'il fournit à l'assemblée et peut donc limiter son intervention à un commentaire de même la loi ne fait aucunement obligation au président du pays de présenter un rapport sur l'état du pays et l'action de son gouvernement il convient donc de laisser au président la faculté de prononcer un discours sur ces points lors de l'ouverture de la session administrative enfin et contrairement à ce que prévoit le projet initial il n'est pas souhaitable que la cérémonie d'ouverture moment solennel soit l'occasion des débats partisans merci qui d'autre veut prendre la parole sur ce projet d'amendement monsieur Hirote Farere merci monsieur le président je regrette qu'effectivement la proposition qui a été faite de donner lieu à débat au niveau du discours n'est pas retenu l'attention des élus qu'ils soient de l'UPLD ou du Tahuera ou de l'Atira puisque ce débat est comment dire est fixé par des règles du jeu adopté en conférence des présidents et il ne sera pas l'occasion de débats partisans mais de commentaires donnés par les porte-parole des groupes point final je crois que si on veut faire évoluer le débat démocratique dans l'enceinte de l'Assemblée il nous faut être capables d'aller au-dessus de cette vision partisane et de ne pas refuser d'échanger des avis des commentaires des observations sur les discours aussi officiels qu'ils soient même dans les discussions solennelles c'était ça aussi la nouveauté l'innovation que j'ai souhaité apporter dans le texte initial je constate que les esprits ne sont pas encore malheureusement prêts à accepter cette évolution je me joindrai à l'avis de la majorité mais c'est dommage parce que c'était l'occasion pour les uns et pour les autres d'affûter des arguments et de voir si effectivement les chiffres qui ont été avancés par exemple étaient conformes à la réalité lorsqu'on parle par exemple d'économie merci monsieur le président merci monsieur Jacques Higri le caractère solennel de cette déclaration correspond à un discours à la nation il ne s'agit pas d'ouvrir des débats il ne s'agit pas d'ouvrir des questionnements il s'agit pour le prétendant le président pardon de faire une déclaration à l'ensemble des concitoyens et de ce fait nous soutenons l'idée que le caractère sonanel ne doit pas être l'objet de discussions quoi qu'on dise laissera des ouvertures pour des débats très polémiques merci madame Nicole Bouteau vous avez la parole merci monsieur le président je souhaitais dire en fait que l'amendement présenté par le groupe UBLT correspond à un accord que nous avions eu dans le cadre du groupe de travail c'est ce qu'il en ressort et concernant la possibilité d'ouverture d'un débat à la suite du discours du président de la Polynésie je tiens pour ma part effectivement à ce que ça reste une séance solennelle nous avons dans les semaines qui suivent cette ouverture budgétaire la possibilité notamment dans le cadre de l'adoption du budget primitif l'occasion de débattre notamment de l'activité du gouvernement mais également des orientations budgétaires et des choix budgétaires qui seront faits par le gouvernement donc je pense que en termes de débat démocratique nous avons l'occasion de nous exprimer merci merci monsieur Hilo Tefarele vous avez la parole oui merci sans esprit polémique monsieur le président à l'Assemblée nationale lorsque le premier ministre vient expliquer la politique générale de son gouvernement le débat c'est une déclaration solennelle à la nation le débat est pourtant possible et chaque représentant des groupes constitués intervient commente et donne son avis c'était le seul parallèle que je voulais faire avec ce qui se passait à l'extérieur merci qui d'autre veut prendre la parole plus personne ne prend la parole donc je mets aux voix l'amendement ceux qui sont pour 31 voix pour 30 voix pour ceux qui sont contre 0 voix contre ceux qui s'abstiennent 25 abstentions donc je crois savoir qu'il y a d'autres projets d'amendement qui ont été déposés sur cet article donc je vais vous retirer votre amendement donc le madame Nicole Bouteau retire donc son amendement et maintenant je vais consulter monsieur René Koumou-Etini pour le groupe Péhara qui a également déposé sur cet article un amendement trois amendements je vais bien vouloir nous en donner lecture merci monsieur le président à l'article 4 au troisième aligné à plein de mots française remplacer les mots peu s'il le souhaite prononcer par le mot prononce supprimer la phrase il en informe le président de l'assemblée au moins quatre jours avant l'ouverture de la session merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'empoure à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement qui veut prendre la parole monsieur René Koumou-Etini oui monsieur le président là il s'agit donc la loi statutaire fait obligation au président de la polynésie française de présenter un rapport sur l'état du pays et l'action du gouvernement mais il n'est pas nécessaire de prévoir un délai de quatre jours sujet aligné dans cette alline oui merci qui d'autre veut prendre la parole personne ne veut Armelle Merceron vous avez la parole je confirme effectivement que ce sont des nuances que nous apportons et c'est pour cela que nous avons nous nous sommes abstenus pour le l'amendement de l'IPLD dans la mesure où nous préférons utiliser le mot de prononce parce que c'est la pratique qui se fait à l'heure actuelle et puis pour le mot présentant ou commentant bon je ne vais pas faire d'histoire mais je voudrais simplement proposer quand même que dans nos travaux pour plus de clarté on puisse examiner pour ce qui concerne nos amendements les amendements les uns après les autres parce que finalement si on regroupe tout ce que nous avons souhaité faire c'est à dire nous prononcer précisément sur un point ou un autre est complètement noyé donc si vous acceptez il suffit simplement que l'on se prononce sur un amendement on relise la phrase ou la linéa qui est changée et on passe à la linéa suivante comme ça on saura très clairement ce sur quoi on est d'accord ou pas parce qu'il peut se faire que quand on prend trois amendements à la suite d'un même article il y ait des points sur lesquels on soit d'accord et d'autres sur lesquels on n'est pas d'accord et là on ne sait plus comment voter qui d'autre veut prendre la parole sur ce projet d'amendement donc je pour me conformer à votre demande donc c'est ce que nous faisons là à l'instant ça risque de prendre beaucoup plus de temps mais je pense que nous sommes là pour travailler et nous allons donner le temps au temps donc ce que je vous propose c'est de mettre au voie ce premier projet d'amendement ce qui s'en pour l'amendement déposé par le groupe Téara 26 voix pour ceux qui sont contre 33 voix contre ceux qui s'abstiennent une abstention très bien donc le projet d'amendement est rejeté monsieur Jacques Ibrion oui une explication il est tout à fait compréhensible que la proposition de madame de madame merceron puisse être étudiée amendement par amendement mais lorsque je prends par exemple l'amendement qui vient d'être proposé après le mot français remplacer les mots par peu s'il le souhaite prononcer par le mot prononce je veux bien mais en quoi la formulation peut remettre en cause le fond et si c'est une opération pour effectivement améliorer le fond alors qu'on nous sélectionne les amendements qui nécessitent un véritable débat de fond mais là on est en train de travailler uniquement sur la syntaxe c'est une façon d'écrire et si on doit débattre de cette façon d'écrire on n'en aura pas fini avant quelque temps Mme Armel Merceron vous avez la parole je vous remercie M. Brion est très nouveau parmi nous on peut lui pardonner quelques petites maladresses mais je voudrais quand même dire que dans un débat démocratique vous n'avez pas à juger vous de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas si nous avons estimé qu'il valait mieux mettre prononce que peu s'il le souhaite prononcer c'est que nous attachons de l'importance alors nous ne jugeons pas de l'opportunité de vos amendements alors ne jugez pas des noms et il vaut peut-être mieux quelques fois ce thème on risque justement de se perdre si on poursuit dans cette démarche donc à ce sujet M. René Comouetini je vous demande de donner lecture de votre deuxième projet d'amendement qui porte sur le même article du règlement intérieur oui merci M. le Président effectivement sur toujours l'article 4 au quatrième alinéen après le non non oui après le le mot française remplacer les mots présente conformément aux dispositions de l'article 155 de la loi statutaire un rapport détaillé portant sur l'activité du gouvernement durant l'année civile qui vient de s'écouler sur la situation économique et financière de la polyménie française et sur l'action des différents services et établissements du pays par prononce un discours présentant conformément aux dispositions de l'article 155 de la loi statutaire l'activité du gouvernement durant l'année civile qui vient de s'écouler la situation économique et financière de la polyménie française et l'action des différents services et établissements du pays et il peut à cette occasion s'il le souhaite présenter les grandes orientations du budget à venir donc sur cet article toujours la linéa au quatrième linéa merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'empoure à l'unanimité donc la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement qui veut prendre la parole aucune intervention une intervention non pas d'intervention monsieur René Grumetini effectivement président il s'agit d'un amendement rédactionnel par ailleurs il convient de préciser que le président de la polymésie française peut à sa convenance exposer les grandes orientations de sa politique budgétaire merci d'autres interventions monsieur Jacques Ibrion je voulais demander à monsieur Grumetini est-ce qu'il a demandé à madame Mersoulon qui pourrait intervenir dans ce sens-là merci d'autres interventions oui monsieur le président oui comme nous on est en démocratie justement c'est pour ça que j'ai pas besoin on est en démocratie c'est dans ce sens-là très bien d'autres interventions plus d'interventions sur ce projet d'amendement donc je mets au voie le projet d'amendement le deuxième qui porte sur l'article 4 et qui est présenté par le groupe Péara donc ceux qui sont pour 25 mois pour ceux qui sont contre 33 mois contre ceux qui s'abstiennent une abstention donc le projet d'amendement est rejeté à nouveau je demande à l'auteur du troisième projet d'amendement qui porte toujours sur l'article 4 de bien vouloir en donner lecture toujours monsieur le président sur cet article 4 au cinquième alinéa remplacer cet alinéa par les dispositions suivantes le discours le discours du président ne donne lieu à aucun débat donc là dessus vous rejoignez l'amendement qui a été effectué par l'UPLD donc vous retirez ce projet d'amendement je vous remercie on passe maintenant à l'article je demande au rapporteur plutôt de lire l'article amendé l'article 4 le rapporteur de l'UPLD de lire l'article 4 amendé l'article 4 amendé de l'ouverture des sessions ordinaires les cérémonies d'ouverture des sessions ordinaires se déroulent sous l'autorité du bureau le président de l'assemblée prononce son discours d'ouverture de la session lors de la séance d'ouverture de la session administrative le président de la commune française peut prononcer un discours sur l'état de la polyamie française et l'action de son gouvernement il en informe le président de l'assemblée au moins 4 jours avant l'ouverture de la session lors de la séance d'ouverture de la session budgétaire le président de la polyamie française prononce un discours commentant conformément au disposition de l'article 155 de la loi statutaire l'activité du gouvernement durant l'année civile qui vient de s'écouler la situation économique et financière de la polyamie française et l'action des différents services et établissements du pays il peut à cette occasion s'il le souhaite présenter les grandes orientations du budget à venir le discours du président ne donne lieu à aucun débat merci donc la discussion est ouverte sur l'article amendé qui veut prendre la parole merci merci simplement redire d'une autre manière le regret que j'ai de voir la proposition sur le débat rejeté je constate que là on a encore beaucoup de progrès à faire que pour l'instant et j'espère que plus tard les esprits seront plus ouverts à toute innovation à toute innovation puisque comme je l'ai dit je vous assure si vous suivez les débats à l'assemblée nationale lorsque le premier ministre présente la politique générale de l'état ce discours est suivi d'un débat merci merci d'autres intervenants pour la discussion au sujet de ce projet d'amendement plus d'intervention donc je mets au voie à l'article amendé ceux qui sont pour 30 voix pour ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions merci alors consécutivement à la demande présente de beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre nous d'ailleurs sont effectivement maires mais également représentants de cette assemblée je sais qu'à 2h normalement ou à 13h30 il y a une cérémonie officielle d'ouverture du congrès des maires donc pour vous permettre de participer à ce congrès on a encore le temps après déjeuner donc je vous propose je consulte l'assemblée sur la suspension de nos travaux et la reprise demain en 9h donc ceux qui sont pour à l'unanimité donc la séance est suspendue elle reprendra demain en 9h donc on n'a pas à l'unanimité on n'a pas il y a demain là à l'unanimité donc on n'a pas à l'unanimité on n'a pas